Malématiste, première. Responsable d'hébergement. J'ai commencé en tant que veilleur de nuit il y a 5 ans maintenant. Et depuis, j'ai fait chef réception et maintenant, responsable d'hébergement. Responsable d'hébergement, c'est peut-être le lien inter-service. Et simplement les accompagner pendant leurs vacances et même après leurs vacances. Pas de formation spécifique, mais formation en interne, du coup avec les responsables avec qui j'ai travaillé avant. Et voilà, qui m'amenaient simplement sur le métier et qui me donnaient les compétences et les manières de faire. Capacité. En équipe. Belle embrasser une grande famille. Ça fait mieux le jour. Non, c'est la vie de château. Contact client. Guide touristique. Saisonnier. Les avantages d'un saisonnier, c'est pouvoir partir à la fois sur la côte, à la fois dans la montagne, l'été, l'hiver. Pouvoir, si on le veut entre deux saisons, prendre des coupures, voyager, bouger, se reposer, prendre du temps pour ses projets personnels. Moquette-moi de vacances. On ne le viendra pas. Après huit mois de travail. Oui. On vit la saison, on vit Bélambra et on vit les clients. De toute façon, on ne les lâche pas. On est dedans à fond. C'était les réponses de Baptiste.